Le premier constat, qui est fait par l'Organisation Internationale du Travail, c'est que la moitié de la population mondiale n'a aucune protection sociale. Quand les familles, par exemple, aux Philippines ou ailleurs, sont atteintes par un typhon qui casse tout chez elles, si elles touchaient des formes d'allocations familiales, si elles avaient droit à aller à l'hôpital, ça augmenterait ce qu'on appelle leur résilience. C'est-à-dire leur résistance à faire face à tous les dégâts du changement climatique. Et nous l'avons expérimenté en particulier à Madagascar, avec un groupe de 150 familles qui habitaient sur une décharge, 750 personnes, plus de 440 enfants. On a, avec les familles, fait un recensement exhaustif, parce que si on l'avait fait sans elles, on n'aurait pas repéré toutes les familles qui étaient là, parce que quand vous êtes sur une décharge, vous ne savez pas très bien si c'est habité ou si ça n'est pas habité, mais les gens, eux, savent bien qui est là ou pas. Et ensuite, nous avons passé un accord avec l'UNICEF, qui a financé le projet pour verser ce qu'on peut appeler des allocations familiales à toutes les familles, par le bureau de la Poste le plus proche. Parce que c'était important pour nous de montrer que c'était des organismes publics qui se mettaient dans ce projet. Le malheur est que ça n'a pu exister que pendant deux ans, puisque le financement s'est arrêté après, mais les effets ont été extrêmement positifs, puisqu'en deux ans, on a vu un doublement du taux de scolarisation des enfants, qui est passé de 30 à 60%, un doublement du taux de consultation des médecins, à peu près dans les mêmes proportions. On avait mis en place des assistantes sociales pour que chacun puisse avoir des papiers d'identité, être déclarés à la Commune. Lorsque le projet a démarré, un tiers seulement de la population existait auprès des autorités communales. Les deux tiers n'étaient pas déclarés. Ils ont investi eux-mêmes pour améliorer leur habitat, pour acheter des poules, des cochons, des canards, qui leur permettaient d'avoir des ressources supplémentaires, en plus de la récupération qu'ils faisaient sur la décharge. Et que ça augmentait considérablement leur chance de promotion et de promotion de leurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !